hello tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette il s'agit de la recette des cornes de gazelle première étape on va réaliser la pâte dans laquelle on va mettre notre pâte d'amandes donc pour cette recette on aura besoin de 500 g de farine 125 g de beurre une cuillère à soupe de miel 50 g d'eau 50 g d'eau de fleurs d'oranger un oeuf entier et un petit peu de sel alors toutes ces mesures sont données à titre approximatif puisque ça dépendra de la taille de votre oeuf et ça dépendra de comment votre farine absorbe si jamais on ne pourra on pourra toujours ajouter un petit peu d'eau alors ici je vais mettre l'ensemble de mes ingrédients dans un robot pétrin et je vais pétrir pendant plusieurs minutes ma pâte si vous n'avez pas de robot pétrin vous pouvez bien sûr réaliser la pâte à la main voilà ici je suis venue mettre ma farine dans mon robot pétrin je vais rajouter le beurre attention le beurre doit être mou donc vous devez le sortir du réfrigérateur pendant plusieurs minutes avant l'idéal ce serait une heure c'est vraiment grâce au beurre qu'on va travailler cette pâte voilà ici j'ai mis l'ensemble de mes ingrédients je vais pétrir pendant trois minutes voilà je vous montre ce que j'obtiens c'est tout à fait normal donc là on va former une boule on obtient une pâte un peu comme granuleuse on va former une boule je vais diviser ça en plusieurs morceaux et ensuite on va placer au réfrigérateur sous soit papier film ou soit sac de congélation voilà elle est bien souple ma pâte donc là je la divise en cinq j'ai même divisé en six pâtons et je viens les placer sous sac de congélation et je place au réfrigérateur le temps de préparer la pâte d'amandes pour la suite on va préparer notre pâte d'amandes donc ici j'ai 500 g de poudre d'amandes donc vous pouvez la réaliser vous même en prenant des amandes mondées 500 g que vous mixez moi personnellement j'ai fait beaucoup plus simple j'ai pris directement de la poudre d'amandes achetée donc de la poudre d'amandes blanches donc 250 g de sucre on a ici 40 g d'eau de fleurs d'oranger 80 g de beurre fondu donc là je vais le faire fondre quelques instants au micro ondes ensuite on va mélanger le tout donc vous pouvez soit mélanger à la main ou bien comme moi directement ici dans un mixeur pendant à peine quelques secondes et on aura l'obtention d'une pâte donc une pâte d'amandes voilà ce que j'obtiens après avoir mixé pendant 20 secondes à vitesse moyenne donc là je vais transvaser ma pâte d'amandes dans un saladier et on se retrouve pour la suite voilà prochaine étape on va venir former des boudins avec notre pâte d'amandes pour ça je prends une petite quantité et je viens faire des boudins à peu près la taille de ma main et je viens déposer sur du papier film pour éviter que ma pâte ne se dessèche voilà je vais faire ça avec l'ensemble de ma pâte d'amandes et je vous retrouve pour la suite alors je viens de peser ici mes pâtons ils pèsent tous 25 grammes approximativement voilà ici j'ai intégralement terminé ma pâte d'amandes je viens recouvrir de papier film afin d'éviter qu'elle ne sèche et ensuite on va pouvoir s'occuper de former nos cornes de gazelle pour la suite j'ai sorti mon premier pâton du réfrigérateur que j'ai commencé à baisser comme ceci alors il y a deux façons de faire soit vous pouvez abaisser entièrement votre pâton à l'aide d'un rouleau pâtissier ou alors comme moi si vous êtes équipé d'un laminoir ça ira beaucoup plus vite et ce sera beaucoup mieux beaucoup plus pratique du coup moi je vais utiliser mon laminoir donc je vais aller de la position 2 à la position 5 pour avoir vraiment une pâte qui qui soit bien fine et ensuite on pourra façonner notre corne de gazelle alors pour une petite précision quand vous constatez que votre pâton devient un peu trop long et difficile à manipuler n'hésitez pas à venir couper en deux et continuer à passer votre pâte au laminoir voilà une fois qu'on a étalé notre pâte je vais vous montrer comment on procède donc on prend notre pâte d'amande qu'on vient placer on vient prendre notre pâte et là on va répartir la pâte d'amande dans notre pâte tout en veillant à ne pas faire ressortir notre pâte d'amande sur les côtés voilà on essaye de lui donner aussi une belle forme en demi-lune voilà ensuite une fois qu'on a réparti correctement notre pâte d'amande à l'intérieur de notre pâte on vient prendre une roulette soit une roulette à pizza soit une roulette canelée comme moi peu importe et on vient découper notre pâte je viens juste bien souder les bords avant ça et ensuite on vient découper comme ça voilà je vais récupérer tout doucement ma corne de gazelle pour éviter qu'elle ne se détache voilà donc prochaine étape on va passer à la déco qui est facultative une fois qu'on a formé notre camp de gazelle on va pouvoir la décorée donc j'avais acheté ces petites pinces au maroc donc vous venez pincez déjà ici en eau cette façon ça apporte une petite déco et ensuite derrière pour la partie déco je vous montre comment je procède donc avec la petite pince comme dit personnellement je l'ai prise au maroc peut en trouver dans les bazars arabes dans les marchés et je viens c'est donc le voilà ici j'ai ma pâte je prends ma pâte d'amande je prends ici ma pâte je recouvre ma pâte d'amande je viens répartir à l'intérieur de la pâte ma pâte d'amande je veille bien à ce que la pâte d'amande ne ressorte pas dans les extrémités j'essaie de donner une forme de demi-lune une fois que j'ai bien réparti la pâte d'amande de façon homogène je prends une roulette et je viens découper ma corne de gazelle voilà ensuite je dépose sur une plaque de cuisson avec du papier cuisson et je procède à la déco voilà pour la déco je vous montre donc je prends ma pince et je viens au bas de ma corne de gazelle c'est ma pâte rapporter une jolie déco ensuite au dessus également et voilà donc là je termine l'ensemble de mes cornes de gazelle et je vous retrouve pour la suite voilà j'ai terminé l'ensemble de mes cornes de gazelle donc au total j'ai 35 pièces avec ces quantités donc là je vais les laisser reposer jusqu'à demain donc pendant 24 heures on va les laisser sécher je vais juste les couvrir avec un torchon propre et je vous retrouve demain pour la partie cuisson voilà après avoir passé 24 heures à sécher donc personnellement moi je les ai laissé toute la nuit sécher vous pouvez les faire cuire une heure et demie, deux heures après moi personnellement je vous recommande vraiment de les laisser sécher toute la nuit donc voilà là mes gâteaux ils sont complètement secs donc là je vais prendre une aiguille prochaine étape et je vais venir faire des petits trous comme ça à l'aide de l'aiguille pour éviter que mes cornes de gazelle ne gonflent à la cuisson au four voilà je fais ça pour l'ensemble de mes gâteaux et ensuite je vais enfourner 10 minutes à 170 degrés donc on viendra également piquer au dessus de nos cornes comme ceci voilà j'ai piqué l'ensemble de mes cornes de gazelle c'est parti pour 10 minutes à 170 degrés voilà mes cornes de gazelle viennent de sortir du four je vais les laisser refroidir et les placer dans une boîte hermétique voilà donc cette vidéo arrive à sa fin j'espère que vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos à la prochaine et maintenant à la prochaine aujourd'hui ière